Jusqu'à une heure sur Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir, après cette soirée consacrée au football, c'est à vous de jouer maintenant, à vous de prendre la parole au standard d'Europe 1 39-21 pour parler de vous en toute liberté et sans tabou. Comme tous les soirs, c'est Amandine et Paul qui vont vous accueillir au 39-21 avec la complicité de Philippe Chartier, qui est aux manettes de l'émission. Et je vous invite également à vous exprimer sur les réseaux sociaux via Facebook, le site europe1.fr et également les SMS au 7 39-21. Bonsoir Marie-Hélène. Oui, bonsoir. Bonsoir, vous êtes un peu surprise de vous retrouver là. Oui, oui, non, parce que j'ai écouté les infos, enfin bon, bref, il n'y a pas de problème. Voilà, je vous ai appelé pour, parce que depuis deux mois, ma vie a basculé bizarrement. Ah bon ? Oui. Qu'est-ce qui se passe depuis deux mois ? Ben écoutez, depuis deux mois, je me suis cassée le poignet. Et de ce fait, j'habite au deuxième étage dans un petit immeuble et avec un escalier très dangereux. Tout le monde me le dit. Oui. Et depuis, j'ai peur de descendre. Parce que vous avez cassé la figure dans cet escalier là ? Oui, 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 je me suis éclatée le crâne, enfin bon. Ah ben alors, ma peau, vous n'êtes pas loupée ? Ah oui, oui. Vous vous êtes fait peur là ? Elle a fait, oui, j'ai eu très peur et ce n'est pas la première fois que je tombais d'ailleurs. Mais bon, là, le problème n'est pas là. Ce qu'il y a, parce que je vous ai déjà appelé deux fois, je crois. D'accord. Mais je ne sais plus quand. Voilà, pour vous parler de mes enfants, parce que j'ai cinq enfants. Oui. Et maintenant, je vis toute seule dans un petit idiot là. D'accord, donc vos enfants sont adultes, les cinq. Voilà, voilà, voilà. Et justement, mon plus jeune m'a appelé la semaine dernière pour me dire, maman, je pars à Brest dimanche et après je vais à Toulon. Il voulait absolument rentrer dans l'armée, dans la marine et il a été enfin pris parce qu'au départ, il était en surpoids, lui, à Tony. Alors, oui. Et c'est pour cette raison qu'il ne voulait pas le prendre. Voilà, voilà. Donc il a fait un régime, il a... Mais là, il a perdu, il a perdu les kilos qu'il fallait. Oui, il était vraiment motivé alors. Ah oui, mais tout à fait. Et il ne comprenait pas pourquoi on ne voulait pas le prendre, quoi. Ça a été bon. Mais bref, l'important... Si on lui demande, il faut quand même, il y a un entraînement physique pour des manœuvres. Il faut être en surpoids peut poser un problème. Si on est dans les bureaux, évidemment non. Mais sur le terrain, c'est plus compliqué. Écoutez, moi, ça fait des années que je l'entends dire qu'il voulait rentrer dans la marine. Et voilà. Eh bien, il a pris... Mais c'est bien alors, il est content, votre fils. Donc il va partir à Toulon, là. Il a quel âge, lui ? C'est le petit dernier. Oui, il a 25 ans. D'accord. 25 ans. Bon, mais vous êtes contente pour lui, non ? Ah ben, je suis ravie. Enfin, je suis ravie. Je ne sais pas ce qui l'attend, hein. Je ne peux pas dire. Mais bon, c'était son... C'était son choix, c'était sa... C'était, voilà, voilà. Son désir. Voilà. Moi, après, je n'ai pas de... Je n'ai rien à commenter, si vous voulez. Et puis, eh bien, ma plus grande, qui a 40 ans. Oui. C'était mis, sans que je le sache, à la recherche de son papa biologique. Oui. Et elle l'a retrouvée, là. J'ai appris ça aussi, la semaine dernière. C'est elle qui vous en a parlé ? Oui. Oui. D'accord. Alors, toute la famille est au courant, sauf moi. Et ça m'a fichu un gros coup. Un gros coup de blouse, quoi. Parce qu'elle m'a dit, écoute, j'ai retrouvé... Bon, j'ai retrouvé mon père. Parce que son papa, enfin, son vrai papa, qui l'avait reconnu, c'était mon premier mari, est décédé. D'accord. Donc, elle n'avait plus... Mais vous lui aviez parlé de son histoire, pour qu'elle... Ah oui. Parce que vous dites, vous avez donc été mariée, et ce monsieur-là avait reconnu votre fille, mais elle savait que ce n'était pas son géniteur, on va dire. Tout à fait. Vous lui aviez parlé de son histoire, elle le connaissait. Tout à fait. D'accord. Bon, c'est bien. Tout à fait. On lui a toujours redit. Et j'avais une photo que je lui ai donnée. Enfin, oui, que je lui ai donnée. Je lui ai donné son nom, son prénom. Bon, et puis après... À quel moment ? Quand elle vous l'avait demandé, à l'adolescence ? Non, non, non. Non, non, non. Tout le temps. Tout le temps. Elle a toujours su que son papa... Elle avait deux papas. Voilà. Elle a toujours su qu'elle avait deux papas. D'accord. Le papa qui l'aimait à la maison, qui s'occupait d'elle comme de ses frères et soeurs. Et un autre papa, eh bien... Qui était ailleurs. Moi, je me suis cherchée à le retrouver, quoi. Et alors, elle avait entamé ses démarches il y a longtemps ? En fin d'année dernière. Et ça s'est bien passé, ses retrouvailles ? Qu'est-ce qu'elle vous en a dit ? Écoutez, ça s'est assez bien passé, apparemment. Oui. Puisque moi, je l'ai appelé après. Il m'a dit, je ne m'attendais pas à ça. Ah, vous l'avez appelé ? Vous aviez toujours son téléphone ? Non, non. C'est ma fille qui me l'a donné. Ah oui ? Et vous, vous ne l'aviez pas eue en ligne depuis combien d'années ? Depuis 40 ans. Ah bah alors, dites-moi. Oui. Il retrouvait la mère et la fille, 40 ans plus tard. Pourquoi d'ailleurs, il n'était pas, si ce n'est pas indiscret, il n'avait pas pu l'élever avec vous ? Oh, parce qu'il n'a jamais voulu la... Il n'a jamais cherché à avoir un enfant d'abord. Et puis ensuite, parce qu'il avait dans la tête des projets professionnels et que ce n'était pas compatible avec une vie familiale. Vous étiez jeune, tous les deux ? Ah bah moi, je l'ai eue, j'avais 17 ans. Ah oui ? C'est l'année où j'ai passé mon bac. D'accord. Et vous avez eu votre bac ? Oui. Bah quelle année ? Par correspondance. Bah, dites-moi. Félicitations, parce que ce n'est pas facile tout en attendant un bébé, en ayant un bébé. Donc vous étiez... Oui, elle est née en février. D'accord. Et je passais le bac en juin. Bah dites-moi, chapeau. Et j'étais... Oui, il fallait vraiment être sacrément motivée, parce qu'avec un tout petit bébé comme ça... Oui, oui, oui. Oui, donc lui avait le même âge que vous, à ce moment-là ? Oui, enfin, il avait peut-être un an de plus, mais bon. Il était tout jeune pareil, et il a paniqué, quoi. Bah oui, on peut comprendre. Et vous étiez chez vos parents, vous, encore, à ce moment-là. Oui. Et vos parents, ils ont réagi comment ? Ça n'a pas été facile ? Non, ça n'a pas été du tout facile. Et c'est l'année... Enfin, un an après, Madame Veil venait de faire voter la loi pour l'avortement. Oui, oui. En 76. Moi, je l'ai eu en 77. Oui. Et à ce moment-là, je n'ai pas su, je n'ai pas... Et puis, c'était mon bébé. Et puis, c'est très bien comme ça. Et puis, c'était mon bébé, qui était déjà dans mon ventre. Voilà, oui, vous étiez déjà... Oui, oui, oui. Vous l'aimiez aussi, ce garçon, à ce moment-là, son père. Enfin, vous étiez amoureuse, à ce moment-là, aussi, de ce garçon. Ah, ben oui, c'était un amour de... Enfin, oui, d'adolescente. Enfin, tous les deux, bon, c'était un amour de jeunesse. Oui. Enfin, pour moi, c'était la première fois. Et puis, bon... Et qu'est-ce qui fait qu'elle a attendu, finalement, parce qu'elle a attendu, votre fille, 40 ans ? Elle est elle-même maman, aujourd'hui ? Oui, oui. Et j'ai deux petites filles, deux femmes d'elle, dont la grande va passer son bac, là. Ah, ben tiens ! On y revient, oui, oui. Mais oui, mais c'est pour ça, c'est tout en boucle dans ma tête. Oui. Et pourquoi ? Oui, vous lui avez demandé, qu'est-ce qui fait qu'elle a attendu ? Quel a été le déclic, ce désir, ce besoin, peut-être, de retrouver son père biologique ? Je vais vous dire... En fin d'année dernière, son mari l'a quitté. En fin d'année dernière ? Oui. Enfin, entre Noël et le jour de l'an, par la semaine-là, il l'a quitté. Ah oui, donc c'est tout récent, là, oui. Oui, oui, oui. D'accord. Comme la retrouvaille avec son père, quoi. Et je me suis demandé, enfin, depuis, je me demande, est-ce que c'est pas cause de ça ? Et tout le monde me dit, non, non, c'est parce qu'il... Et c'est à cause de son travail, enfin, il était dans l'agriculture, il avait ses vaches, et ça coûtait plus cher, les vaches, que le lait qu'il pouvait vendre, quoi. Il a fait un burn-out, quoi. Il faut, voilà. Et puis... Oui, il allait mal, et donc, le couple en apathie. Ils ont fini par se séparer. Voilà. Mais depuis le temps, enfin, depuis quelques jours, je me demande, est-ce que c'est pas aussi pour ça qu'il l'a quitté, pour ses recherches qu'elle a dû faire ? Oh, vous pensez ? Je vois pas pourquoi, lui, ça lui aurait... Il n'y a pas de raison, lui, que ça le perturbe, ça... Ben, c'est pas grave. Pourquoi ? Je pense pas. Je comprends que vous, ça vous... Je comprends que vous, ça vous perturbe. C'est un autre homme, mais c'est son père, quand même, hein. Donc, il n'y a pas lieu d'en tirer de jalousie, ou... Enfin... Je comprends que vous, ça vous perturbe, parce que ça, évidemment, ça remue, toute cette histoire, tout ce passé. Et puis, peut-être, ça vous chagrine un peu qu'elle ne vous en ait pas parlé, c'est ça ? Oui, oui. Pourquoi, selon vous, elle ne vous en a pas parlé ? Ses frères et sœurs étaient au courant. Pourquoi elle ne vous en a pas parlé, selon vous ? Elle m'a dit qu'il y a tant le bon moment. Elle craignait un peu votre réaction, alors, peut-être ? Oui, oui. Elle craignait, peut-être, justement, de vous déstabiliser, ou... Voilà, voilà. Ou que vous le preniez mal, ou... Voilà. Parce que je suis... Je suis... Vous êtes un peu perturbée en ce moment, aussi. Oui, oui. Ça fait beaucoup de choses. Et puis là, je prévois un déménagement en même temps. Enfin... Quand vous allez déménager ? Je vais déménager, mais pas très loin de chez moi. Mais au moins, j'aurai un pied d'altère. J'aurai plus les deux étages à monter. Parce que je ne veux plus sortir de chez moi. Je ne peux plus aller faire le compte. Depuis que vous êtes tombée ? Oh, ça fait plus longtemps que ça. Et là, ça a empiré, quoi. Mais pourquoi ? Vous avez peur, à nouveau, de perdre l'équilibre ? Oui, oui, oui. Pourquoi vous êtes... Qu'est-ce qui s'est passé, d'ailleurs ? C'est parce que vous avez fait une chute en perdant l'équilibre ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, oui, oui. Ça ne vous arrive pas de tomber comme ça, régulièrement ? Si, si, si. Ah, bon, alors... Ça m'arrive. Et pourquoi, alors ? Il faut voir le médecin... Vous avez vu avec votre médecin ? Pourquoi il y a ces pertes d'équilibre ? Oui, mais je suis très suivie. Bon. Et on a revu les médicaments, et voilà. Parce que je me dis, c'est à cause de tout ce que je prends. Vous prenez beaucoup de médicaments ? Ah oui, oui, oui. Quel genre de médicaments ? Oh, ben, des... Des anxiolytiques, enfin, des choses pour dormir. Ah oui, alors ça... Et puis des antidépresseurs. Les antidépresseurs... Oui, en général, c'est pas ça tellement qu'ils donnent des pertes d'équilibre. Mais les somnifères, davantage. J'en prends... Oui, mais c'est que j'ai peur, maintenant. Pourquoi vous prenez des antidépresseurs depuis longtemps, antidépresseurs et somnifères ? En temps. Ah bon ? Oui. Depuis 30 ans. Alors, il va peut-être falloir voir un peu, parce que les somnifères, il y a beaucoup de problèmes. D'ailleurs, même des gens qui se lèvent la nuit pour aller faire pipi ou qui prennent des somnifères. Il y a beaucoup de chutes. Enfin, c'est pas terrible pour ça. Oui, oui. Mais moi, je fais spécialement attention. Bon. Parce que le papa... Voilà. Mais... Bon, ben... J'ai de la chance, parce que tous mes enfants... ont trouvé, malgré tout, une vie... Une bonne vie, je vais dire. Oui. Alors, qu'est-ce qui fait que... Vous dites, depuis deux mois, votre vie a basculé. Pourquoi vous le... Qu'est-ce qui fait que vous le vivez comme ça, là ? Parce que je me suis réussitée. Je me suis cassée le poignet. Et en plus, je suis droit de terre, évidemment. C'est le poignet droit. C'est embêtant. Mais oui, c'est toujours comme ça, malheureusement. Alors, bon... Oui, ça vous handicap dans la vie quotidienne. Vous ne pouvez pas demander, peut-être... Vous ne pouvez pas, en vivant seule, voire avec votre mairie, si vous ne pouvez pas bénéficier, peut-être d'une... J'ai peut-être une affaire, enfin, une petite femme, une à domicile, qui me fait les courses, qui me remonte... Ah, c'est bien. ...qui passe l'aspirateur, parce que je ne peux pas le faire, puis qui me tient compagnie, surtout. Vous vous sentez un peu seule, là ? Ah, complètement. Moi, ça fait six ans que j'ai fui ma maison. C'était chez moi. Je suis partie, parce qu'il m'avait menacée de moi. Parce qu'il vous avait... Menacée de moi. Qui ? Mon mari, enfin, mon second mari. D'accord, vous avez quitté votre mari. Voilà. Aujourd'hui, vous ne travaillez pas ? Vous n'êtes pas... Non, je suis handicapée. Donc, les journées sont longues, en fait. Voilà. Je suis... Vous êtes un peu trop seule. Oui, j'ai le statut d'handicapée. D'accord. Et je n'ai pas de travail, quoi. Parce que je suis incapable de travailler. Je suis incapable de me tenir debout correctement à un certain temps. D'accord. Et... Oui, je suis toute seule. Et la solitude me pèse énormément. Oui, c'est compréhensible. Parce que vous imaginez une maison où vous mettez sept, et là, je me retrouve toute seule dans une petite pièce, quoi. Mais... Vous vivez aujourd'hui... Mais au moins, vous n'avez plus... Puisque vous dites que votre mari était menaçant vis-à-vis de vous. Au moins, vous êtes en sécurité, là. Oui, oui, oui. Mais vous avez quitté une vie familiale. Vos enfants, à ce moment-là, vivaient encore avec vous ? Ben, ils sont partis petit à petit. Au fur et à mesure. Parce que votre fille de 40 ans, elle est partie il y a un petit moment, déjà. Oui, oui. Ou bien avant... Oui, oui. Mais j'avais notre... Enfin, mon dernier fils, qui vient de partir, là, pour l'armée, mais qui vivait toujours dans la part... Ça vous fiche un coup, ça, un peu ? C'est ça, c'est le départ du petit dernier. Vous vous sentez un peu... Oui. Et oui, ça peut faire ça, évidemment. Ça me... Oui. Le dernier... Je suis très heureuse. Très heureuse pour lui. C'est bien, mais en même temps... Mais ça me perturbe. Voilà. Et oui, bien sûr, c'est une étape. C'est une étape. Et je ne sais pas... Il faudrait voir un petit peu quand vous irez mieux, évidemment. Là, l'important, c'est déjà que vous récupériez... Vous allez faire des séances de kiné pour le poignet ? Ben, j'ai un kiné qui vient à la maison. Il vient à la maison, d'accord. Oui. Parce que vous êtes jeune encore, je vois. Donc, vous pourriez voir peut-être en fonction de vos centres d'intérêt. Je suis jeune. J'ai six petits-enfants. Oui, d'accord. Mais vous avez été maman tôt. Donc, on peut dire, vous avez quoi ? 56, 57 ans ? Oui. Ben, c'est jeune. Vous vous rendez compte ? Oui. Donc, peut-être, il faudrait voir en fonction de vos centres d'intérêt, en fonction de ce que vous pourriez faire pour retrouver un peu une vie sociale. Enfin, avoir des contacts ou vous investir dans une association, faire une activité qui vous permette de voir un peu de monde. J'ai essayé quand je suis arrivée ici. Mais je suis dans une petite ville, je peux le dire, je suis amoureuse sur Loin. C'est une très jolie ville médiévale. Oui. Il y a le Loin à côté. J'habite, moi, dans la vieille ville. Oui, c'est joli. Oui, c'est super. Mais il n'y a pas de vie. Oui, ça ne bouge pas trop. Il y a des associations. Voilà. Mais vraiment, ce n'est pas... Mais il faudrait peut-être voir de ce côté-là, quand même. Par rapport à vos centres d'intérêt, évidemment. Si vous ne pouvez pas... C'est une façon de mettre le nez dehors, de voir un peu de monde. Parce qu'évidemment, passer d'une vie où vous aviez une vie très active, parce que vous aviez cinq enfants à vous occuper... Oui, parce que j'étais parent d'élève, j'étais au Secours Populaire. Vous êtes beaucoup investie. J'avais une vie très... Et pourquoi vous avez arrêté le Secours Populaire, alors ? Parce que j'ai déménagé. Et il n'y a pas d'antenne, là, où vous êtes ? Non, non. Il y a la Croix-Rouge. Mais c'est bien, aussi. Oui, mais là, vous, je vous déménage. Mais bon, j'ai... Et puis, vous savez, il faut du ressort pour faire tout ça. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Peut-être que là, vous vous sentiez un peu fatiguée. Moi, je sais que j'ai donné beaucoup, beaucoup, beaucoup au Secours Populaire pour les petits de la cité, parce que je vivais dans une cité, quoi. On va dire ça comme ça. J'étais, voilà, dans la banlieue, quoi. J'ai tellement donné et me retrouvée ici toute seule. Mais pourquoi vous êtes venue ici, alors ? Pourquoi vous avez atterri là ? Même si c'est très joli, mais un peu, ça ne bouge pas trop. Je cherchais un logement. Oui. Mais là, vous me dites que vous avez le projet de déménager à Moray-sur-Loin, toujours ? Non, c'est juste à côté. Et c'est un peu plus grand, c'est un peu plus dynamique ? Oui, je vais avoir un F2. Bon, alors déjà, c'est bien, c'est bien. Voilà, je vais avoir ma chambre. Vous aurez un peu plus d'espace, votre chambre, c'est à rien. Et je pourrais avoir du monde à dormir à coucher, quoi. Oui, tout à fait. Parce que mes petits-enfants... Oui, vous pourrez les recevoir. Voilà, moi aussi, voilà. Parce que là, je dors sur ma banquette. Oui, c'est compliqué à votre âge de vous retrouver dans un studio. C'est vrai. Oui, oui, oui. Et m'y retrouver dans les conditions où je me suis retrouvée. En plus, en devant un peu, en qu'à partir, en catastrophe. J'ai été quelques mois chez mes parents, le temps de me trouver ici. Donc, à 50 ans, c'est pas évident de se trouver chez ses parents. Ça, je vous l'accorde. Ils ont beau être... Même eux, même eux, s'ils vous aiment beaucoup. C'est pas un âge où on espère voir revenir ses enfants. Non, non. Non, ils ont dû être contents, même s'ils vous aiment beaucoup, de vous voir repartir. Comme une jeune fille, finalement. Vous voilà nouveau dans votre petit studio. Oui, oui, oui. Vous démarrez, voilà, comme une nouvelle jeunesse. Mais c'est bien. Vous allez vous sentir bien dans votre F2. Vous allez avoir un peu plus d'espace. Oui, j'aurai. J'espère qu'il y aura un escalier moins pontu. Il n'y a plus d'escalier. Ah, c'est très bien. C'est bien. De toute façon, je ne peux plus monter mon escalier. C'est bien, oui, oui. Et c'est quand, ça ? C'est prévu quand, ce déménagement ? Le mois prochain. Le mois prochain ? Bon. Et alors, qui va ? Vos enfants vont vous donner un coup de main, là ? Parce qu'avec votre... Non, parce qu'ils ne peuvent pas. Ah bon ? Ils sont tous... Non, ils sont tous... Alors, j'en ai un qui sera à Toulon. Ah oui, lui, évidemment. Il m'a plus grande en Ardèche. Ah oui, ils sont tous loin. Mais comment vous allez faire, alors, pour votre déménagement ? Oui, j'ai trouvé quelqu'un. Enfin, quelqu'un qui fait des débats rares. Enfin, bon. D'accord. Parce qu'avec votre poignet, là... Je n'ai pas grand-chose à emmener. Bon, c'est bien, comme ça. Vous allez voyager léger. Oui, oui. Bon. Je vis léger, oui. Bon. Alors, bon. Non, mais je vais me détenir. Bon, ben, c'est bien que vous soyez dans un endroit où vous allez vous sentir mieux. Oui, 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 oui. Surtout, plus d'appréhension pour sortir. Parce que d'être ici, à la maison, ces jours-ci, il a fait soleil, quand même. Eh bien, je ne pouvais pas sortir. Tant j'avais peur de descendre mes escaliers. Oui, alors, il ne faut pas que vous restiez là. Ah oui, non, non. Mais la dame qui vient, l'auxiliaire de vie, elle ne peut pas vous aider un peu à descendre, l'escalier ? Au moins que vous sortiez. Parce que c'est dommage que vous ne mettiez pas le nez dehors, quand même. Le printemps, là, est vraiment tout proche. C'est agréable. C'est dommage de rester enfermée chez vous. Ben, c'est dommage. Demandez. Pour descendre, je comprends que vous ne vous sentiez pas à l'aise, surtout avec votre poignet. Pour remonter, ça va mieux. Donc, profitez de la présence de cette jeune fille, pour au moins qu'elle vous aide à descendre l'escalier. Et mettre un peu le nez dehors, ça vous fera du bien, quand même. Il fait doux, il fait beau en ce moment. Profitez-en un peu. Vous aurez aussi meilleur moral que de rester enfermée entre vos quatre murs. Même si vous avez quelques cartons à faire, là, pour le mois prochain. Oui, ça aurait dû te faire. Il n'y a pas de problème. Il y a des périodes un peu comme ça, mais ça va s'arranger. Et puis, le mois prochain, vous aurez retrouvé la mobilité. Ça ira mieux au niveau de votre poignet. Donc, assurez-vous. Surtout aussi au niveau de la tête et au niveau de tout ça. Oui, ça, vous verrez. Peut-être, il faut voir avec votre médecin. Parce que si vous chutez souvent, il faut quand même peut-être revoir un peu votre traitement aussi. C'est peut-être un peu, si vous prenez depuis 30 ans, il y a peut-être des choses un peu à alléger quand même. D'accord ? Là, ils m'ont fait un nerf, mais il n'y avait rien de spécial. Bon, tant mieux, tant mieux. C'est très bon signe. Mais écoutez, alors, je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite, pour cet emménagement, pour cet arrivée dans cette nouvelle ville. Et puis, j'espère que vous allez pouvoir avoir un peu, vous créer un peu une vie sociale, pouvoir rencontrer du monde et vous faire une vie agréable. Vous l'avez bien mérité, après avoir élevé tous vos enfants. Ce n'est pas faute de l'avoir envie. C'est qu'ici, c'est difficile, quoi. Voilà. Oui, mais quand vous allez mieux, vous aurez aussi plus d'entrains pour aller voir, vous renseigner. Vous voyez, c'est que pour le moment, bon, vous êtes en attente, vous vous sentez un peu fragile. Il y a eu ces problèmes de chute. Donc, voilà, c'est normal que ça joue sur votre moral. Mais quand vous allez emménager dans cet appartement, vous allez vous y sentir bien. Ça sera vraiment, là, le printemps sera là. Vous n'aurez plus envie de sortir. J'aurais une chambre pour moi. Voilà, ça c'est. Et vous pourrez recevoir et vous pourrez, vous verrez, à ce moment-là, tout ira bien. Je vous embrasse, Marie-Hélène. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Je vous remercie. Au revoir. Bonsoir. Bonsoir, Marie-France. Bonsoir, Caroline. Bonsoir. Voilà, alors moi, je vous appelle pour un problème moins grave. Je suis, enfin, avec mon mari, on est perturbé. Parce qu'on a déménagé et actuellement, on habite dans un petit appartement qu'on a au bord de la mer. Mais il va falloir qu'on trouve un appartement pour habiter le reste de l'année, on va dire. Et on avait choisi une petite ville, une moyenne. Oui. Mais on a beaucoup de mal à trouver ce qui nous plairait. On n'a rien trouvé qui nous plaît, voilà, tout simplement. Ou alors à des prix auxquels on ne peut pas participer. Donc, alors on est perturbé. Parce qu'en fait, on voulait un appartement. Enfin, je voulais un appartement parce que je voulais être en ville pour ne plus avoir de problème de circulation. Et finalement, en ville, c'est très difficile parce que c'est une vieille ville. Les appartements sont très vieux et il n'y a pas d'ascenseur. Donc, je précise que nous avons 70 ans tous les deux. Ah oui, alors en effet, c'est important quand même. Même à d'ailleurs moins de 70 ans, c'est bien d'avoir un ascenseur dès qu'on est un peu chargé. On a fait des courses. Mais vous ne vous étiez pas renseignée un peu avant de déménager, justement ? On avait cet appartement qui est au bord de la mer et qui nous convient très bien. Ah, vous l'aviez déjà ? Oui, il était au quatrième étage. Il a le troisième et quatrième étage. Donc, il faut qu'on monte à pied. C'est bien, mais sans ascenseur, oui. Il ne faut pas oublier. Maintenant, mon mari est un peu souffrant. Donc, il s'essouffle en montant, justement. Et donc, on voudrait trouver un appartement dans une ville pas trop loin de cet appartement pour ne pas faire des trajets comme on faisait, parce qu'on habitait dans le sud. Donc, on venait ici, on avait 800 kilomètres à faire. Donc, on s'est un peu plus continué à faire des kilomètres comme ça. Donc, on a cherché une petite ville, enfin une petite ville, une ville moyenne. Mais en fait, on n'arrive pas à trouver ce qu'on veut. Alors, on se demande s'il vaut mieux chercher un appartement ou une maison. Et dans ce cas-là, on reste sur cette petite ville. Ou alors, on part directement à Nantes, où c'est plus grand. Et évidemment, l'offre d'achat d'appartement ou de location est plus importante. C'est du ressort de Stéphane Platzin, ça ? Oui. Je ne sais pas quoi vous dire. Comme j'ai dit à Paul, je ne veux pas que vous me trouviez un appartement. Je me demandais s'il y a d'autres personnes qui sont dans notre cas et qui peuvent me donner des conseils. Parce que je ne sais pas qui demander est-ce que c'est mieux qu'on aille dans un appartement ou dans une maison. Parce que, bon, moi, je ne m'occupe pas du jardinage. Donc, c'est lui qui s'en occupe. Et j'ai peur qu'après, il ne puisse plus le faire et qu'on soit embêté. En plus, on ne sera plus en ville. Donc, si on veut aller faire des courses ou si on veut aller se promener ou aller, je ne sais pas, au cinéma ou au théâtre, il va falloir qu'on prenne à chaque fois la voiture. Donc, c'est... Vous, vous vouliez... Au départ, vous dites que vous étiez partante pour l'appartement parce qu'il y a quand même moins d'entretien. Une maison, ça peut supposer... C'est beaucoup d'entretien, une maison. Même s'il n'y a pas de... En plus, s'il y a un jardin autour, c'est très agréable, mais c'est beaucoup d'entretien. Un appartement, quand même moins. Oui, c'est assez sûr. Parce qu'en fait, on est parti de notre maison qu'on avait dans le sud parce qu'il y avait... Là, il y avait 3000 mètres de terrain et plus une piscine, plus une grande maison. Donc, on se demande comment on va ressentir le fait d'habiter dans un petit appartement, d'une moitié de ce qu'on avait. Voilà, donc c'est très... Mais pourquoi vous êtes parti du... Enfin, justement, qu'est-ce qui fait que vous avez décidé de quitter cette ville du sud, cette grande maison ? Pour venir vous installer près de Nantes. On n'arrive pas à être occupés. Vous imaginez, 3000 mètres de terrain. Oui, vous auriez pu vouloir rester dans le sud. Non, vous vouliez vous installer, vous vouliez changer. Non, parce que moi, j'ai trop chaud dans le sud, bizarrement. Et donc, je suis très bien en Bretagne. Ça me va parfaitement. Le climat me va parfaitement. J'aime bien la pluie. Vous aimez bien la Bretagne. D'accord. C'est vrai que c'est agréable. C'est radicalement différent. Vous aimez la mer. Il se trouve que je suis allée en Bretagne parce que j'ai découvert la Bretagne et ça me plaît. Donc, on a dit qu'on va venir là parce que ça nous faisait trop de trajets, trop de terrain à entretenir. On ne pouvait pas faire tout ça. Donc, maintenant, on est sur place. Maintenant, on ne sait pas quoi faire. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas... C'est bien, vous avez cet appartement-là, mais dans lequel vous n'envisagez pas de rester. Puisqu'un quatrième sans ascenseur, c'est vrai que c'est quand même un peu... Ce n'est pas pratique. Donc, vous n'avez pas le couteau sous la gorge, là. Vous avez le temps de regarder autour de vous des appartements à proximité, agréables, mais avec ascenseur. Oui, c'est sûr. Oui, 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 mais ça fait déjà un petit moment qu'on cherche. Et là, en ce moment, comme on ne trouve rien, on se dit que ce n'est pas possible. Comment ça se fait qu'on ne trouve rien ? Vous cherchez dans quel coin, là, alors ? À Vannes. À Vannes ? Oui. Vous voulez rester ? Oui, c'est une belle ville, c'est une belle région. Nantes aussi, il y a Yvan qui dit que Nantes est une ville très demandée. Je ne sais pas s'il est de Nantes, Yvan. Bon, je sais qu'il est de Bretagne, mais il paraît que c'est, à Nantes, une ville très, très agréable à vivre aussi. Oui, mais je me demande si c'est très agréable à vivre pour les vieux. Ah bon ? Pourquoi ça ne serait pas agréable à vivre ? Parce que je ne sais pas si... Je ne sais pas. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'activités culturelles à Nantes. Enfin, il paraît, oui, qu'il y a une qualité de vie, vraiment. Moi, je connais un petit peu, parce qu'on est allé plusieurs fois à Nantes, mais je ne sais pas. Là, on hésite, donc on ne sait pas. De toute façon, si on ne trouve pas Havan, on va partir à Nantes, parce qu'on n'a pas le choix. On ne peut pas rester où on est là, ce n'est pas possible. De toute façon, vous avez fait plusieurs agences immobilières, j'imagine ? Oui. Vous leur avez dit ce que vous recherchiez. Oui. Et dès qu'il y a quelque chose qui correspond à votre projet, elles vont vous contacter. On ne sait jamais. Vous savez, l'immobilier, il y a quelque chose qui peut se présenter, susceptible de vous plaire du jour au lendemain ? Oui, si vous voulez. Évidemment, il faut trouver l'appartement. Mais surtout, moi, je me demande, est-ce qu'il vaut mieux prendre un appartement ou est-ce qu'il vaut mieux prendre une maison ? Parce que je me dis, bon, je disais à ma fille tout à l'heure, je lui dis, parce qu'en fait, je lui dis, cet appartement ou cette maison, on va la prendre pour 10 ans. Parce que j'avais dit 20 ans, mais après, je me suis rendu compte que ça faisait 90, c'est trop. Donc, je me dis, c'est pour 10 ans seulement. Ça dépendra aussi, ça sera un coup de cœur. Vous ne savez pas, finalement, ça sera un coup de cœur. Peut-être qu'on va vous appeler, vous proposer quelque chose. Et ça marche aussi quand même beaucoup comme ça, même s'il y a des critères, évidemment, que vous retenez. Compte tenu de votre âge. Mais après, il peut y avoir des maisons en très bon état où il n'y a pas de travaux à faire. Ah oui, de toute façon, on a demandé 100 travaux. Donc, il peut être quelque chose de très agréable et qui peut constituer aussi un patrimoine. Ça sera en fonction de ce que l'on vous présentera et de votre coup de cœur. Il y a quand même aussi ça qui compte dans l'immobilier, non ? Dans un projet. Ah oui, ça, c'est sûr. Si on trouve un appartement en coup de cœur, ça serait bien. Ou une maison en coup de cœur. Mais pour l'instant, on ne trouve rien. Et moi, je me dis... Oui, mais donnez-vous un peu de temps. Qu'est-ce qu'on va faire si on ne trouve pas, quoi ? Mais si, vous allez trouver. D'abord, vous n'êtes pas aux pièces quand même. Vous n'êtes pas à la rue. Vous avez... Bon, alors évidemment, là, il y a ces quatre étages. Mais enfin, ça vous laisse le temps quand même de chercher tranquillement. D'attendre qu'il y ait une occasion qui se présente. Oui. Je me rends compte que je téléphone sur le sautement. Ce n'est pas un truc intéressant, mais bon. Non, mais c'est quelque chose qui vous angoisse. Ah oui, oui, voilà. C'est exactement, c'est ça. On vous sent un peu. Mais qu'est-ce qui vous angoisse autant ? Je ne sais pas, parce que je me dis, si on prend un appartement, est-ce que nos enfants viendront ? Parce que si on ne peut pas prendre un grand, grand appartement, si on prend une maison, ils ne viendront pas nous aider à faire le jardin, c'est sûr. Parce qu'il y en a un qui habite à Paris, l'autre qui habite dans le Cuy-de-Dôme, donc voilà. Donc, je ne sais pas, parce que d'habitude, ils venaient chez nous, bien sûr, en été. Oui, oui. Ils venaient à nous, il y avait la piscine, il y avait tout, donc ils venaient chaque vacances. Maintenant, je ne sais pas s'ils viendront toujours, quoi. Donc, il y a tout ça, si vous voulez. Il y a le fait qu'ils ne viendront plus ou qu'ils viendront... Oh, ils viendront vous voir. Oui, souvent. Voilà. Ils viendront vous voir. Mais de toute façon, dans un appartement, vous prévoyez quand même de prendre peut-être avec une chambre d'amis ? Oui, mais c'est pour ça qu'on ne trouve pas, parce qu'on voulait un appartement avec trois chambres, parce qu'on a trois enfants. Mais bon, s'ils viennent avec leurs enfants... Ils ne viendront peut-être pas tous les trois en même temps non plus ? Non, pas tous les trois en même temps, mais ils ont des enfants chacun, donc... Mais ils se relayeront à ce moment-là. Ils s'adapteront aussi, vos enfants. C'est vrai qu'évidemment, ce n'est plus la grande villa dans le sud, avec la piscine, où toute la famille pouvait se réunir. Mais bon, les enfants s'adapteront. Non, il est possible aussi, si vous voulez faire des réunions familiales, parce que c'est vrai que c'est très agréable, de pouvoir réunir tous vos enfants et petits-enfants. À ce moment-là, ils peuvent aussi... Ils peuvent trouver à côté, au besoin, s'ils veulent être tous ensemble, des chambres d'hôtes. Enfin, on peut trouver aussi. Oui, c'est ce que m'a dit ma fille. Elle m'a dit, bon, on aura un gîte comme ça. Ben voilà, vous voyez, ils peuvent trouver... Ne vous inquiétez pas par rapport à ça. S'ils veulent se réunir tous ensemble, ils peuvent trouver... Ils vous parlent d'un gîte, elle peut... Il faut que vous fassiez aussi quand même, en fonction de vous, trois chambres, c'est vrai que c'est peut-être beaucoup, finalement. C'est peut-être pas nécessaire. Oui, mais justement, il n'y a pas ce genre d'appartement. Ils sont tous avec deux chambres. Deux chambres ? Ah bon. Enfin, tout petits, je veux dire, ils ont... On ne va pas entrer dans les détails. Mais 60 mètres carrés, ça me paraît petit, alors qu'on habitait à 140 mètres carrés. Ah ben ça, forcément. C'est toujours, il vaut mieux faire en sens inverse. Mais aussi, vous êtes partie parce qu'il y avait de l'entretien qui était... Oui, ça c'est sûr. L'entretien du jardin, pas de la maison. Il faut y réfléchir. Justement, c'est pas mal, parce que vous pouvez réfléchir. Est-ce qu'il compte vraiment pour vous et votre mari ? Prendre votre temps, faire des visites. Parce qu'en ce moment, vous avez quand même ce pied-à-terre, là, dans lequel vous vous sentez un peu à l'étroit et autre. Donc ça vous permet aussi de voir ce qu'est la vie en appartement, passant d'une grande maison. Donc ça jouera dans votre choix futur, aussi. Oui. Cette transition. C'est sûr. Il faut le voir comme ça. Mais il n'y a pas de raison que vous ne trouviez pas. Il y a Charévax qui dit, quand on est un peu perdu, il faut prendre une feuille, faire deux colonnes. Ce qu'on ne veut plus, est-ce qu'on veut ? Amitié à vous, parfois. Si je veux faire ça demain, ça va m'occuper la journée. Exactement. Alors sinon, on voit, on a des amis bretons à l'écoute. Yvan, en fait, il n'est pas à Nantes. Yvan, c'est un fidèle auditeur. Il est à Concarneau. C'est là où je suis. Il vous adresse un grand bonsoir de la Belle-Bretagne. Il y a quelqu'un qui dit, sur la périphérie de Caen, il y a des îlots de pavillons pour personnes âgées. Les maisons sont jumelées. L'entretien est collectif. Tiens, il y a quelque chose qui... C'est gentil, mais on n'est pas encore... Enfin, on est encore valide, donc on préfère habiter ça. Bon, d'accord. Il y a quelqu'un qui dit, moi, je conseillerais un appartement. C'est quand même peut-être plus adapté. Vous allez voir, donnez-vous le temps, rien de presse. Vous avez quand même la chance d'être logée là et de prendre le temps. Et puis vos enfants, voyez, votre fille, elle a réglé le problème d'elle-même. Elle dit, t'inquiète pas, on prendra un gîte et vous pourrez vous réunir comme ça. Oui, parce que c'est moi qui ai un appartement et mon mari voulait une maison. Alors je me dis, je vais le frustrer. Déjà, je l'ai entraîné ici en Bretagne parce que lui, il ne marche pas. Moi, je marche beaucoup sur les sentiers, le côtier. Lui, il ne marche pas. Donc je l'ai traîné ici. Maintenant, si je le mets dans un endroit qui ne lui plaît pas. Ah ben ça, oui, il faut quand même tenir compte de son avis. C'est vrai que lui, s'il aime être dehors, qu'il aimait bien un peu justement entretenir un peu son jardin. Et c'est vrai que pour quelqu'un, ça peut être dur de se retrouver enfermé du coup dans un appartement. Si lui n'aime pas marcher, c'est ce qui est très agréable dans une maison, c'est de pouvoir mettre le nez dehors aussi. C'est bon. Vous allez voir, en fonction des opportunités qui se présentent, vous allez trouver, franchement, il n'y a pas d'urgence. Il faut vous déstresser, vous donner le temps. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, j'avais les boules qui se donnent sur le cœur. Mais bon, ça va me passer. Mais oui, ça va passer. Et justement, Paul m'a répondu aussitôt et vous m'avez pris aussitôt. Donc peut-être que demain, je serai en meilleur état, en meilleure forme. Mais bon, déjà, ça me permet de discuter un petit peu. Ça me fait plaisir. Notez, c'est vrai, la proposition de Charivax n'est pas bête. Notez un peu sur une feuille vos critères. Voilà, revoyez avec les agences immobilières qui vont se faire un plaisir de vous appeler dès qu'elles trouveront. Et puis, comme vous dites, là, pour le moment, il n'y a rien. Et puis, vous pouvez avoir quelques opportunités qui vont se présenter à vous du jour au lendemain. C'est comme ça, l'immobilier. Parce que moi, je me dis, on ne va pas prendre n'importe quel appartement pour prendre tout de suite un appartement. Je me dis, il faut qu'on ait quelque chose qui va nous plaire. Bien sûr que non. Mais c'est pour ça que vous êtes dans une situation. C'est pour ça qu'il faut qu'André vous preniez un peu de recul. Ce n'est pas comme si vous étiez locataire et que vous ayez une date limite ou vous devez quitter, il y a une échéance. Vous êtes chez vous, là. Vous êtes chez vous, vous avez l'argent disponible. Il n'y a plus qu'à trouver l'opportunité. Il y a pire comme situation. Vous avez raison. Vous êtes chez vous, personne ne veut vous chasser. Donc, vous avez le temps de réfléchir. Vous êtes seul maître à bord, là. Oui, justement, c'est ça qui me gêne. Ah, ben oui, ça repose sur vous. Mais on n'est jamais sûr de ses choix. Mais après tout, si on se trompe, on peut changer aussi. Ce n'est pas non plus dramatique. Oui, c'est vrai. C'est vrai, vous avez raison. Allez, je vais arrêter. Je vais laisser la place à des gens qui sont peut-être plus embêtés que moi. Bonne soirée, alors. Merci beaucoup, Caroline. Au revoir. Au revoir. La nuit est à vous sur Europe 1 jusqu'à 1h du matin. La ligne est ouverte au 39 21. Alors, n'hésitez pas à nous rejoindre. Si vous avez un peu de mal à trouver le sommeil, si vous avez peut-être un petit ou un gros souci qui vous tourmente, tournez-la, tout à votre écoute, 39 21. Pour me parler, pour dialoguer avec un auditeur ou une auditrice, vous pouvez également donner votre point de vue, réagir par mail sur le site europe1.fr, par SMS au 7 39 21. Ou encore, vous avez la page Facebook de l'émission à votre disposition. Et c'est maintenant Cathy qui est avec nous, je crois. Bonsoir, Cathy. Oui, bonsoir, Caroline. Bonsoir. Je voulais vous dire que je vous écoute depuis des années. Tous les soirs, je m'endors avec vous. Ah, ben, c'est gentil. Alors, vous veillez un petit peu ce soir ? Oui, oui, non, mais tous les soirs, je veille. Vous veillez jusqu'à la fin ? Vous vous endormiez ? Il vous arrive de vous endormir un peu avant la fin ? Jusqu'à la fin. Non, non, jusqu'à la fin. Et alors, le matin, ce n'est pas trop dur, le réveil ? Non, mais je ne travaille pas, alors je peux me dire à la fin. Ah, c'est bien, ça. C'est bien. Oui, c'est bien, ça. Vous pouvez faire des grasses matinées, si vous en avez envie. Oui, des grasses matinées. Oui, je vous téléphone, parce que je suis très, très embêtée. Parce qu'en fait, j'ai ma maman qui a 83 ans. Et au mois d'octobre, on avait décidé de la mettre dans un foyer, mais il fallait qu'elle soit autonome. Et donc, elle est restée à moi. Et au bout d'un mois, elle est tombée par terre. Elle a fait une crise de démence à l'hôpital. Ah oui. Et donc, on n'a pas cherché à comprendre. Après, on l'a mise en SSR, c'est un soin de suite. Et en fait, ils lui ont fait un scan, enfin une IRM, c'est-à-dire une maladie d'Alzheimer. Ah oui, tout s'est dégradé. Alors que quand vous aviez fait ce placement, à ce moment-là, elle était encore autonome, votre maman. Moi, ce que je suis vraiment perturbée, c'est que ma mère, voilà, six mois, a parlé comme vous et moi. C'est-à-dire qu'on pouvait discuter de tout, a gardé encore mon petit-mube chez elle. Et là, on la retrouve, c'est un véritable... C'est un zombie, quoi. Elle a plus d'expressions dans les yeux. Ah oui, ça s'est dégradé très vite. Qu'est-ce que vous ont dit les médecins ? Et bien justement, c'est qu'on ne nous a pas dit grand-chose, parce qu'ils ont débordé de travail. Oui, mais ça serait quand même important d'avoir un peu peut-être un échange avec eux, une discussion pour comprendre. Parce que c'est normal, je comprends que vous soyez très déstabilisés en six mois de temps. D'autant plus qu'hier, ils ont décidé de la changer de structure. Oui. Parce que si vous voulez, ma maman, quand elle nous voit, elle me reconnaît, elle reconnaît sa sœur, elle reconnaît ma cousine. Bon, à part les événements qui sont présents, là, par contre, on ne se rappelle plus du tout. Mais par contre, elle reconnaît toute ma famille. D'accord. Et ils l'ont changé de structure. Et en fait, ils l'ont mise dans une structure fermée où il n'y a que des gens qui sont attaqués, mais vraiment, qui sont vraiment atteints gravement, quoi. Oui, quand vous, vous êtes allé la voir, c'était angoissant pour vous de rencontrer ces personnes dans les couloirs ? Ma mère, elle n'avait rien à faire là, parce que ma mère, elle ne dit pas toute sa tête, mais ma mère, on peut discuter avec elle, elle se rappelle de mes temps, elle se rappelle de toute ma famille, quoi. Et puis quand je vois ces gens à côté qui tapent dans les portes et qui font des... Là, je ne sais plus quoi faire, je me demande si, en fait, on n'est pas à l'une de laisser notre mère dans un endroit pareil. Oui, ça vous angoisse. C'est pour ça que ça serait important de rencontrer quand même l'équipe médicale pour leur demander. On peut supposer que s'ils ont pris cette décision, c'est qu'ils l'ont fait. Vous me dites, elle a passé une IRM, ils ont diagnostiqué une démence, des troubles Alzheimer. Donc ils craignent peut-être une évolution défavorable. Bah, c'est-à-dire que ça va tellement vite. Oui, c'est ça. Mais dans les problèmes de démence, ça peut aller assez vite, malheureusement. Ah oui, parce que nous, si vous voulez, en fait, c'est ça qui nous perturbe le plus avec ma famille, quoi. Avec mon frère et ma sœur, c'est que, voilà, quatre mois, quatre, cinq mois, maman, elle nous parlait, elle faisait encore à manger. Après, tout son petit travail à la maison, son ménage. Et puis là, en trois mois, c'était vraiment... Oui, puisque vous me dites qu'elle gardait même un petit neveu, enfin, donc... Bah oui, elle gardait le fils de mon frère. Et pourquoi, alors, à ce moment-là, vous avez... Parce que vous avez décidé quand même d'un placement, c'était à sa demande ? Ou qu'est-ce qui fait que vous aviez décidé alors qu'elle était parfaitement autonome, dites-vous ? Oui, mais si vous voulez, elle était autonome quand on lui a fait faire un essai dans un foyer, parce qu'elle n'arrivait plus à monter ses escaliers. D'accord. Donc, on lui a dit, écoute, maman, si tu veux, tu vas faire un essai dans un foyer. Donc, c'est ce qu'elle a fait. Mais un soir, il lui a appris une crise. Donc, ce n'est pas ce qui s'est passé. On était obligé du coeur, venir les pompiers, qu'ils l'ont prise aux urgences. Et aux urgences, ça nous montait dans un autre service. Et dans ce service-là, elle nous a raconté vraiment des absurdités. Enfin, c'était vraiment... C'était plus du tout cohérent. Et c'est à partir de ce moment-là que tout, tout, tout s'est dégradé. Oui, oui. Et là, donc, à l'IRM, vous avez rencontré quand même le neurologue qui vous a parlé de démence et de troubles apparentés à Alzheimer. Ah ben, voilà. Il nous a dit que c'était une démence mixte. Une démence mixte. Oui, c'est parce qu'il y a plusieurs formes de démence. Oui, donc... Voilà. Mais c'est apparenté à Alzheimer. À Alzheimer. Oui, donc, c'est peut-être, si vous voulez, dans l'évolution, puisqu'ils connaissent, hein, l'évolution, malheureusement, bon, de ces problèmes-là. Et c'est peut-être pour cette raison qu'ils ont décidé d'un placement dans une structure fermée, parce qu'ils craignent des... Enfin, des déambulations, ça, c'est pas très grave encore, mais des fugues, peut-être ? Non, parce que, diriez-vous, qu'elle était au même étage, donc, là, cette structure n'est pas fermée. Et dans l'étage, si vous voulez, à rentrer dans les chambres toute la nuit, dans toutes les chambres, donc, je comprends... Elle déambulait, quoi, la nuit, elle rentrait. Voilà, elle déambulait la nuit. Oui, ben oui. C'est que ça. C'est ça, mais ça, oui, c'est déjà un signe, oui. Elle rentrait dans toutes les chambres, alors, donc, les infirmiers, bon, ils nous ont dit... Oui, ça fait peur, ça fait... Ben non, et puis, elle peut tomber, elle peut se blesser, faire peur aux autres patients, donc, c'est plus, c'est pas possible. Mais quand ils ont décidé de ce placement dans une structure fermée, ils n'avaient pas eu un entretien avant ? Ils ne nous ont pas dit... Enfin, pour quelle raison ? Si, parce que déjà, elle rentrait dans toutes les chambres, mais... Voilà, ben, ils nous ont dit pour ça qu'elle rentrait dans toutes les chambres, parce qu'ils craignaient qu'elle commence... Parce que comme il y a un étage, ils avaient peur qu'elle prenne l'ascenseur et ses casse-tôt. Et oui, c'est le risque. Oui, c'est le risque, bien sûr. Il y a une responsabilité aussi, de leur part, si jamais... Oui, je comprends, mais... Mais ça, évidemment, c'est tellement... Enfin, brutal. Je comprends que ça soit très... Il y a de quoi être perturbé. Ben, il y a toujours que nous, on a connu notre maman toujours active. Et puis là, en quatre mois, il n'y a plus rien. Plus rien. C'est vrai que ça va très vite, oui, malheureusement. Peut-être qu'on peut faire appel, si vous le souhaitez, à des auditeurs ou des auditrices qui ont connu une situation un peu similaire, alors peut-être avec des parents ou avec un conjoint. N'hésitez pas à témoigner au 3921, peut-être pour aider Cathy, la soutenir, dire un peu ce que vous en pensez. Parce que c'est vrai que pour vous, ça vous fait beaucoup culpabiliser. Je reprends vos propos. Vous vous demandez si vous n'êtes pas un peu indigne de laisser votre mère dans une telle structure. Ça va trop vite, quoi, pour vous. Vous avez du mal à... Pour nous, ça va trop vite. Quand elle est au SSR, donc à cette... Ça s'appelle le SSR, je ne me rappelle plus ce que ça veut dire. Mais enfin, les soins de suite, c'est ça. Quand elle était en soins de suite, il voulait ça aller parce qu'elle allait un peu dans les couloirs, à rentrer dans le l'assalle à manger, à s'asseyer. Mais là, elle a 10 mètres pour marcher. Il y a un couloir qui fait 10 mètres. Et puis, je vous dis, c'est vraiment des gens qui sont vraiment très, très atteints, qui cognent au port. Maman, elle n'est pas du tout scrandie à ce niveau-là, quoi. Et qu'est-ce qu'elle en dit, justement, votre maman ? Est-ce qu'elle... Ah, elle est qu'elle est en prison. Ah oui. Donc, oui. Elle aussi, c'est ça en plus. Ça l'inquiète. Ça l'angoisse. Oui, ça l'inquiète. Il y a quelqu'un de ma famille qui a été l'avoir cet après-midi. Elle a dit qu'on m'a mise en prison. Oh là là, la pauvre, oui. Donc, oui. Vous en avez parlé, ça, un peu, à l'équipe soignante. Qu'est-ce que vous lui répondez quand elle dit ça ? Parce qu'elle n'est pas le sentiment d'être... Il faudrait lui répondre que c'est par rapport à sa sécurité. Peut-être qu'elle... Même en lui expliquant ce qui se passe. Parce qu'elle ne s'en souvient pas forcément. Que la nuit, elle se lève. Et que c'est pour sa sécurité. Vous voyez, pour... Alors, après, ça ne veut pas dire une heure après, elle vous le redira. Ou le lendemain, elle vous redira la même chose. Mais de pouvoir quand même trouver quelque chose, pas la laisser dans cette inquiétude-là, au fond. Oui. Même si vous aurez certainement à la répéter plusieurs fois, mais... Ah oui, mais par contre, vous voyez, je me le dis, elle n'a quand même pas... Elle n'a quand même pas terminé toute sa tête. Après, c'est ma mère, alors je la vois. Mais je me dis, elle n'a peut-être pas terminé toute sa tête. Mais non, elle vous reconnaît déjà. Elle manifeste du plaisir quand vous entrez dans sa chambre. Enfin, vous la sentez un peu soulagée de vous voir ? Bah, c'est-à-dire qu'elle me prend, elle me prend, puis elle m'embrasse dans le cou, elle m'embrasse dans le cou. Et puis elle me prend, vous savez, comme si j'étais... En fait, comme si j'étais son bébé. Ah oui, ce qu'elle ne faisait plus. Et elle m'embrasse dans le cou. Ce qu'elle ne faisait plus, oui, ou j'allais dire, est-ce qu'elle a toujours été très tendre, comme ça ? Oui, voilà, je ne l'ai jamais fait. Elle ne l'a jamais fait, ça ? Non, non, non. Oui, comme si elle avait besoin, au fond, de contact, de... Ah bah oui, oui, oui. Elle a besoin, ça la rassure aussi, elle-même, certainement. Et nous, si vous voulez, on est tellement aussi surpris, parce que nous, on n'a pas connu notre mère qui nous faisait des câlins comme ça, que là, quand elle nous prend et puis qu'elle nous sent le coup, puis elle nous dit, vous vous sentez bon, vous vous sentez bon, et ça, ça nous fait mal au cœur. Et oui, parce que c'est pas habituel. Ouais, et puis elle me fait un peu d'un autre coup, elle est... Oui, vous êtes un peu désemparée, évidemment, face à un comportement que vous ne... C'est pas votre mère, quoi, de ce comportement-là. Il faut vous habituer à... Comme quelqu'un d'autre, finalement. Mais en même temps, qui témoigne comme un besoin... Enfin, ça témoigne d'un besoin d'être touchée, rassurée, et il n'y a pas... C'est plutôt bien, elle n'est pas agressive, il n'y a pas d'agressivité, au contraire. Non, non, pas du tout. Non, 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 elle n'est pas si bien. Non, elle n'est pas agressive du tout. Dites-moi, le son n'est pas très bon, je ne sais pas, est-ce que vous pouvez bien parler dans le téléphone, parce que le son est très son... Là, vous m'entendez ? Oui, là, je vous entends mieux. Voilà, merci. J'ai changé d'oreille. Ah ben, alors, cette oreille, avec cette oreille-là, vous ne bougez pas, vous ne bougez plus d'une oreille, c'est parfait. Non, non, voilà, c'était pour vous dire que je suis un peu... Oui, je comprends que vous soyez chagriné et un peu perdu, mais vous le savez au fond que vous n'avez rien d'une fille indigne. On l'entend d'ailleurs dans la façon dont vous nous parlez de votre maman, avec beaucoup de sollicitude, de bienveillance et d'inquiétude. Et ce n'est pas vous qui avez décidé de vous-même de la placer dans cette structure, il y a quand même une équipe médicale derrière qui, après examen clinique, examen complémentaire, ont décidé que c'était la structure la plus adaptée à sa situation. Donc, malheureusement, évidemment, c'est parce que connaissant, ayant posé ce diagnostic, connaissant l'évolution, ils savent qu'ils ne peuvent pas la laisser aller et venir comme ça, ou sinon, c'est à ses risques et périls. Ah oui, oui, mais si vous voulez, ce qui m'interpelle, c'est la rapidité dont ça s'est passé. Oui, je comprends ça, je comprends. Parce que je sais que la maladie d'Alzheimer, on perd la mémoire et puis bon, ça vient peut-être... Oui, mais là, il y a une démence et c'est différent encore. Alors, je ne suis pas un médecin, moi, mais il y a des formes de démence comme ça où ça peut être assez brutale. Oui, assez rapide. Assez rapide. Alors, il y a plusieurs formes de démence. C'est pour ça que ça serait quand même, je pense, important de... Peut-être déjà de voir, d'ailleurs, avec votre médecin traitant, parce qu'il pourrait être de bons conseils, si vous avez un médecin généraliste ou le médecin généraliste de votre maman. Vous pourriez demander à le rencontrer. Vous voyez, lui aurait peut-être davantage de temps à vous consacrer. Parce que ça vous aiderait. Malheureusement, ça ne changera pas les choses, mais ça peut vous aider aussi de comprendre de quoi il s'agit. Voilà comment nous expliquer au moins les réactions. Aussi, voilà, que vous ne soyez pas... Déjà, c'est perturbant, effectivement. Mais si vous connaissez un peu les symptômes, ça permet... Vous n'êtes pas plongé dans l'inconnu et déstabilisé. Au moins, il y a une compréhension intellectuelle des choses. Bon, ça ne veut pas dire qu'effectivement, il faut l'accepter. J'ai regardé un petit peu, dans la ville où j'habite, s'il n'y avait pas des soutiens, des structures qui soient faites exprès, vous voyez, pour les maladies de l'hizémeur, pour aider les aidants, la famille. Mais j'ai regardé, mais ça n'existe pas, moi, chez moi. Ça n'existe pas ? Il n'y a pas de... C'est dommage. Oui, il n'y a pas d'antenne chez vous. Non, il n'y en a pas. Non. Oui, ça vous aurait aidé. C'est vrai, ça aurait été important d'avoir un peu de... Pouvoir, justement, poser toutes les questions. Ah ben voilà, moi, c'est ça que je voulais. C'était poser plein de questions. Mais si vous demandez un entretien avec un des médecins de la structure, ils ne vous le refuseront pas ? Non, je pense que nous, quand même. Non, non, ils savent à quel point c'est dur pour les familles. Je reçois d'ailleurs un message de quelqu'un qui dit, je peux témoigner, c'est très violent pour l'entourage, pour les enfants. On va essayer de joindre cette personne qui nous laisse son numéro, là, par SMS. Les soignants, enfin, confrontés à ce type de pathologie, savent à quel point c'est violent pour l'entourage, comme ça, proche. Et même, il y a souvent, enfin, il y a des psys dans ces structures. Ah ben là, justement, dans la structure qui est fermée, ils sont plus d'infirmiers pour le nombre de malades. D'accord. Chose qu'elle ne faisait pas quand elle était dans sa chambre la semaine dernière, dans l'autoservice. Ah, donc c'est bien, ils leur proposent quand même, il y a des activités, il y a des choses. Oui, 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 oui. Oui, c'est bien, donc ça, c'est important. Il y a une vie un peu qui s'organise. Voilà, c'est ça. Mais sauf qu'elle est dans un couloir qui fait 20 mètres et elle ne peut pas sortir. Ben oui, c'est là que sa chambre ferme à clé, quoi. Oui, c'est ça. Alors, il y a Lynn qui dit, ma mère a également intégré depuis un an une structure résidence pour personnes âgées. Après avoir vécu 52 ans au même endroit, au moment de son déménagement, elle a fait un AVC. Je peux témoigner si vous voulez. Vous pouvez nous appeler, Lynn, surtout au 39 21. Qu'est-ce qu'il y a ? Alors, il y a Coco qui dit qu'elle a eu un souci comme ça avec sa maman, mais qui avait eu un mauvais dosage de médicaments. Bon, là, apparemment, ce n'est pas du tout ce qui est le cas pour votre mère, puisque vous dites qu'elle a eu une crise comme ça au moment même de son séjour dans ce foyer. Oui, c'est ça. Bon, on attend parce que j'ai des personnes qui m'envoient leurs réactions, mais par SMS. N'hésitez pas à essayer de nous joindre au 39 21 directement, comme ça, ça sera encore plus simple. Sinon, on est en train d'enregistrer votre numéro de téléphone et de vous rappeler pour peut-être avoir des témoignages un peu qui pourront vous aider. Oui, oui, c'est ça. Et vous avez des frères et sœurs ? Oui, j'ai un frère, un frère. Et vous êtes proche, là ? Vous êtes un peu soudé ? Oui, j'ai un frère. Moi, j'ai une sœur, mais ma sœur, je ne la fréquente pas du tout. Et par contre, j'ai un frère avec qui je m'entends très bien. D'accord. Donc ça, c'est important quand même. Vous pouvez partager un peu ça avec lui ? Alors, il y a quelqu'un qui me dit, il y a les clics départementaux pour le soutien aux familles. Donc il doit falloir taper sur... Oui, clics départementaux pour le soutien aux familles. Mais je pense que vu l'équipe, parce qu'ils ont une équipe, là, on parle d'orthophonistes, d'ergothérapeutes, il y a des ateliers qui sont proposés. Donc il y a quand même des personnes qui peuvent aussi, avec qui vous pouvez parler, qui peuvent vous donner des conseils sur la conduite à tenir. Et en tout cas, on ne pourra pas vous refuser un entretien. Ne serait-ce qu'avec le médecin quand même référent, pour qu'il vous explique. Parce que c'est important, vous avez raison, de connaître un peu les signes de la maladie, de vous y préparer, de ne pas être plongé dans l'angoisse. Ah voilà, c'est ça, c'est ça. Parce que moi, là, je suis vraiment angoissée. Puis je redoute d'aller la voir tous les jours. Oui, ça vous angoisse. Ah ben oui. C'est ce que dit Julie, vous comprendrez très bien. Elle dit, je comprends tellement ce que vous pouvez ressentir. Il est dur de voir ses parents se dégrader et de ne pas culpabiliser. C'est vrai que c'est des événements assez terribles à vivre, même si elle demande s'il y a une équipe compétente d'accompagnement, orthophoniste, kiné. Elle n'a pas entendu, mais vous nous en avez parlé, justement, de cette équipe accompagnante. J'habite dans le Loir-et-Cher. Je veux dire, s'il n'y avait pas quelqu'un qui connaissait un endroit où je peux trouver un endroit où on puisse en parler, quoi. Je ne sais pas ce qu'il y a. Dans le Loir-et-Cher, s'il y a des structures un peu spécialisées. Alors, il y a Cathy qui dit que son père s'est apaisé depuis qu'il est sollicité. C'est pour ça que Cathy demandait s'il y avait une équipe compétente d'accompagnement. Vous nous aviez dit que oui et qu'il y avait même des ateliers qui étaient proposés. Et elle dit, on peut dire qu'il va mieux depuis qu'il est comme ça sollicité. Il est aujourd'hui serein et calme à nouveau. Cathy, qu'il vous souhaite bon courage. C'est important, ça, le message de Cathy. Vous voyez, parce que finalement, à travers ces... Même pour des personnes, on se dit qu'ils entrent dans des phases comme ça, des processus de démence et tout, il y a quand même un désir de les stimuler, de les solliciter. Des lieux comme ça où ils se retrouvent, où on peut faire en sorte qu'ils se sentent mieux, plus calmes. Donc, derrière cet enfermement qui, évidemment, est difficile à vivre, même si c'est pour leur sécurité, c'est difficile à vivre pour les patients eux-mêmes et puis pour vous. Bon, il y a des questions de sécurité, mais ils ne sont pas enfermés à ne rien faire ou on ne s'occupe pas d'eux. Là, ça serait franchement terrible. Ah oui, non, non, je sais pas. Je sais pas parce que là, ça fait que deux jours calés. Alors, je sais pas, enfin, deux jours calés dans la structure fermée. Donc, j'ai pas pu voir exactement. C'est mon frère qui m'a dit qu'il allait faire des crêpes. C'est ça, oui. On organise un peu une vie, une vie chaleureuse. Ils ne sont pas comme ça, enfermés dans leur chambre et livrés à eux-mêmes, ce qui serait assez terrible. Vous pourrez demander aussi, quand vous rencontrerez, même si vous croisez des orthophonistes, des ergothérapeutes, voir s'il y a des psys aussi dans le service, certainement. Vous pouvez leur demander, n'hésitez pas s'ils ne connaissent pas des structures comme ça pour l'entourage, enfin, pour vous aider. Ils ont certainement des références à vous donner, eux. Vous voyez aussi l'équipe médicale et paramédicale, de façon à ce que vous puissiez... Voilà, c'est ça, vous vous demandez. Et puis, vous pouvez, je vous dis déjà, demander un rendez-vous quand même avec un des médecins, de façon à ce qu'il vous explique en quoi consistent réellement ces troubles. Parce qu'il y a un côté quand même rassurant de savoir ce qu'il en est. Mais le pire, c'est pourquoi on fait, même, regardez, bon, je prends un parallèle qui n'a rien à voir apparemment, mais on fait souvent, avant une anesthésie, il y a cet entretien, on peut faire visiter un bloc ou autre. C'est pour que les patients n'aient pas le sentiment d'arriver dans l'inconnu. Alors, ça n'enlève pas la peur, l'appréhension, mais ça permet de savoir où on va, de se préparer un petit peu. Alors que là, oui, il y a quelque chose de terrible et d'angoissant, c'est que d'une maman qui était très autonome, vous voyez quelqu'un qui n'est plus la même. C'est comme si, par certains moments, c'était un peu une étrangère que vous avez avec vous. Qui n'a plus les mêmes comportements, les mêmes réflexes. Donc, ça demande évidemment de vous adapter. Et c'est très dur, parce que, comme le disait une auditrice, je crois que c'est Julie, c'est toujours très pénible de voir ses parents se dégrader, que ce soit physiquement ou psychologiquement, c'est angoissant, évidemment. Parce que ça nous renvoie aussi à notre propre vieillissement. Enfin, évidemment, on n'en sort pas indemne. Donc, c'est important d'avoir un peu un cadre autour et d'être un peu entouré et soutenu aussi. Ah oui, ça, je sais qu'avec mon frère, on en aurait besoin. Je pense que... Et alors, c'est déjà bien si vous avez ce soutien avec votre frère et que vous pouvez en parler ? Ah oui, tout à fait. Alors, je pense qu'on... On va nous rapprocher l'un de l'autre. C'est bien, c'est bien ça, si vous pouvez ensemble en parler un petit peu tous les deux. Alors, c'est dommage parce que je pensais qu'on avait quelqu'un au 39-21, me disait Amandine, et on n'a plus la personne, si ? Alors, je ne sais pas qui est là. Bon, non, on a un petit souci, alors c'est dommage. N'hésitez pas à nous appeler au 39-21 si vous avez été confronté vous-même à une situation où vous avez dû placer un de vos parents dans une structure, centre fermé pour troubles Alzheimer ou apparenté. Un petit peu comment... ce qui a pu vous aider, ce qui a pu vous aider un peu à supporter, à accepter cette situation. Alors, je crois qu'on a retrouvé l'auditeur ou l'auditrice. Il s'agit de Véronique. Je vous propose qu'on l'accueille ensemble, Cathy. D'accord. Oui, bien sûr, Véronique. Bonsoir, Véronique. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, merci. Vous vous rencontrez, je vous écoute tous, tous les soirs. Merci, merci beaucoup surtout d'être intervenue ce soir pour Cathy, parce que Cathy a bien besoin un peu de soutien, de réconfort. Ah oui, oui, oui. Je comprends parce que moi, j'ai vécu la même situation avec mon papa il y a maintenant deux ans. Une situation extrêmement difficile parce que, contrairement à la dame, enfin, contrairement à la dame, moi, mon papa, il est devenu dément suite à un accident de voiture très violent. Ah oui ? Et on ne savait pas qu'il avait une maladie d'Alzheimer à cette époque. D'accord, c'est à cette occasion aussi que vous avez découvert, enfin, à la suite de cet accident, vous avez découvert l'Alzheimer et la démence. Exactement. Et donc, ils ont fait six mois d'hôpital tous les deux, mon papa, ma maman, dans cet accident. Ils ont réussi à s'en sortir. Ils avaient 75 ans à l'époque. Maintenant, ils en ont 80. Et suite à ça, mes parents ont pu réintégrer toutefois leur maison avec un grand... Enfin, ça a été considéré comme un miracle à cette époque-là. Et ça s'est passé il y a cinq ans. Oui. Et donc, ma maman a quand même... Enfin, ils ont continué à vivre dans leur maison. Et suite à cela, ma maman a eu beaucoup de difficultés à s'occuper de papa, qui devenait violent, qui fuguait. Ça a été absolument assez épouvantable. J'ai dû prendre la décision de le faire interner, c'est-à-dire de le mettre dans un centre Alzheimer. Et là, je vous assure que ça a été, pour moi, la descente aux enfers. La prise de décision, de devoir... La prise de décision sans « je suis seule ». Ma maman, on n'a jamais voulu prendre position pour quoi que ce soit. Et donc, j'ai dû prendre la décision pour la protéger, de mettre mon papa dans un centre Alzheimer. Et ça, ça a été pour moi quelque chose de très violent à la fois et d'épouvantable. J'étais constamment en peur. La première fois que je l'ai conduite, j'avais pris rendez-vous dans le centre. Enfin, on avait décidé d'une date. Et j'ai dit à mon papa, écoute, je vais te déposer dans un endroit pour soigner ta mémoire. Tu sais bien que ta mémoire est défaillante. Il a reconnu que oui. Et donc, ce jour-là, il faisait beau. On était au printemps. Il était dans son jardin. Et je lui ai dit, écoute, papa, il est l'heure. Il faut que tu viennes avec moi. Et je l'ai laissé dans ce centre. Je suis ressortie. Je suis restée dans ma voiture une heure en pleurs. On sent encore l'image que vous décrivez. Je trouve tout votre désarroi. Parce que c'est vrai, une heure avant, votre papa était dans son univers familier, son jardin, certainement qu'il aimait beaucoup. Et puis dire, bon, il faut qu'on y aille. Malheureusement, vous savez que généralement, c'est sans retour. Pour moi, c'était une trahison. J'ai l'impression, comme disait la dame, Cathy, elle disait, elle est en prison. Et moi, j'ai l'impression de m'enfermer effectivement en prison. Et ça a été, mais je n'ai jamais pu reprendre le volant. J'ai même téléphoné à l'infirmière de mes parents, une infirmière qui passait tous les jours pour leur donner leur médicament, parce que je ne savais plus à qui m'adresser. Je ne pouvais pas reprendre le volant tout de suite. C'était l'horreur. Je voulais demander à la dame, est-ce que le fait de l'avoir mis dans une structure, ça n'a pas aggravé son cas ? Alors, contrairement à ce qui s'est passé, non, ça n'a pas aggravé son cas du tout, du tout. Il s'est adapté à la structure et il était beaucoup plus tranquille. Il a pris de nouveaux repères et puis ils sont entourés. Voilà, on les occupe, on les sort. Et bon, il a découvert un univers complètement différent de ce qu'il avait pu faire durant sa vie. Par exemple, chanter, danser, jouer aux cartes. Ça, il ne le disait jamais. Et en fait, il n'est plus reposé. Il a de nouveaux repères. Et les personnes qui l'entourent sont bienveillantes. C'est extrêmement... Oui, ils sont assez gentils. Donc aujourd'hui, vous êtes quand même, vous, plus apaisée aussi de voir votre père. Ah mais, pour ma part, oui. Quand je le vois, il n'a pas l'impression de souffrir. Il nous reconnaît malgré tout. Il s'enfonce de plus en plus dans la maladie, malheureusement. Mais il nous reconnaît, il est souriant. Et d'ailleurs, les personnes soignantes qui évoluent autour de lui me disent toujours qu'il est souriant, il est aimable, il m'en dit bien, il est toujours de bonne humeur. Et c'est vrai. Oui, donc ça témoigne qu'il ne se sent pas mal. Parce que sinon, il ne serait pas aussi souriant. Et s'il se sentait anxieux, angoissé, enfin... Du tout. Alors qu'avec ma maman, il était anxieux, angoissé, agressif. Parce que maman ne savait pas gérer. Elle ne comprenait pas ce qu'il y a. Bien sûr, oui. Oui, comme vous disiez, finalement, c'était infernal pour les deux. Parce que votre père n'allait pas bien. Votre mère n'avait pas les réponses, évidemment, appropriées. Elle n'est pas soignante. Donc, c'était compliqué. Pour votre mère, ça a été épuisant. Votre père s'angoissait terriblement. Donc, en fait, vous avez pris la bonne décision. Même si ce n'est pas son douleur. Et ça rejoint ce que nous disait Cathy à propos de son père, également. Depuis qu'il est pris en charge, elle le sent aussi beaucoup plus calme et plus apaisé. On a également Sylvie, alors qu'elle a l'air d'être de l'autre côté de la barrière, du côté soignant. Parce que Sylvie nous dit, dans les unités sécurisées, votre maman aura un soignant référent. Et vous aurez des comptes rendus avec tous les intervenants, psychologues, ergothérapeutes, orthophonistes. Les ateliers sont organisés par les aides-soignantes. Ah, d'accord. Donc, vous voyez. Vous allez avoir des échanges. Oui, ça me paraissait étrange que vous n'ayez pas d'échange comme ça, vous voyez, avec l'équipe. Non, mais là, ça fait que deux jours qu'elle est rentrée dans cette unité fermée. Bon, donc c'est pour ça. Oui, oui, il faut laisser les choses un peu s'installer. Oui, oui, normalement, il propose des rencontres assez régulières avec les familles, même des espaces de parole aussi, où chacun peut s'exprimer, peut exprimer sa douleur aussi. D'accord. Donc, oui, oui, tout à fait, au sein de la structure même, il y a beaucoup de choses qui se font, et il pense aussi, surtout penser à l'entourage, parce que moi, quand je vois comment est mon papa, et lorsque ma maman et moi, lorsqu'on s'envoie de la visite, il y a toujours un pincement au cœur. Oui, bien sûr, bien sûr. On le laisse là, et nous... Allô, non, ne vous inquiétez pas, c'est une fausse manip, visiblement, on a quelqu'un qu'on est en train de rappeler, et ça passe à l'antenne. Vous pouvez poursuivre, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Non, mais c'est pour vous dire que, bon, maintenant, ça fait maintenant 18 mois que mon papa a intégré cette structure, et maintenant, je n'ai plus d'angoisse par rapport à ça, parce que je sais qu'il est bien. Là, on y va toutes les semaines, voilà, on y voit une fois par semaine, on y reste deux heures, trois heures, mais on voit qu'il est bien intégré, qu'il semble heureux, entre guillemets. Je vous remercie beaucoup, Véronique, ce soir, d'avoir appelé pour répondre un peu comme ça au désarroi de Cathy, et d'apporter un message vraiment d'espoir et d'encouragement, puisque vous dites qu'aujourd'hui, au fond, votre papa se sent bien, il est bien pris en charge, et c'était la décision qu'il fallait prendre. Je vous propose de rester avec nous, si vous le souhaitez, parce qu'on va accueillir Jacinthe, qui est justement soignante en gériatrie, donc il doit y avoir beaucoup de choses à nous dire. Bonsoir, Jacinthe. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Bonsoir. Toutes les trois, parce qu'on a même Véronique qui est avec nous. Ah d'accord, pardon, toutes les trois, alors. Voilà, moi je voulais un petit peu vous rassurer, si je peux. Je voulais vous dire une chose primordiale que Caroline a déjà dite, c'est effectivement de vous faire accompagner vous, parce que l'épuisement peut arriver très vite chez vous, parce que c'est tellement de choses brutales, de changements qui surviennent, donc seul, même si on a une frapperie de plusieurs, c'est extrêmement difficile de faire face. Ne pas hésiter aussi à prendre un rendez-vous avec le gériatre du service pour qu'il vous explique bien et que vous puissiez poser toutes les questions qui vous tracassent sans gêne, sans voilà, pour comprendre le cheminement de la maladie, les différentes étapes. Ne pas hésiter aussi à aller vers les soignants. Les aides-soignants sont souvent, c'est souvent nous qui sommes au plus proche des patients, dans tous les moments d'une journée. Et on connaît très bien nos patients en fonction de la démence qu'ils ont, sachant effectivement qu'il y a différents types. Vous m'entendez ? Oui, bien sûr, on vous écoute attentivement. On vous écoute religieusement. Et en fait, voilà, démence mixte, je ne suis pas médecin, mais je fais actuellement en plus une formation spécialisée qui a été mise en place lors du plan Alzheimer, qui est spécialement destiné aux aides-soignants. Ça dépend quelle zone du cerveau est atteint, si c'est de l'opinale, occipital, etc. Donc, ce sont deux endroits, on appelle ça une démence mixte, puisque chaque endroit du cerveau correspond à l'ouïe, à l'odorat, à différentes choses. Donc, ça nous donne une espèce de carte d'identité assez claire, par exemple, de votre maman. Vous voyez ? Quand on a ces données, on sait très bien comment elle va réagir, dans quel cas de figure, comment ça va évoluer à peu près. Vous voyez ? On sait que, par exemple, je ne sais pas, ce seront d'abord des troubles du langage qui vont arriver. Si c'est une autre partie du cerveau, ce sera plutôt des troubles apparentés à la marche, tout ce qui est locomoteur. Enfin, vous voyez, on a déjà une idée. Oui, d'accord. Pour que vous puissiez vous faire expliquer tout ça, pour que ça puisse... Alors, évidemment, c'est extrêmement dur pour vous, parce que ça a été rapide, si j'ai bien compris. Ah bah oui, c'est ça, oui. Voilà. Pour que vous puissiez, au fur et à mesure, que vous n'ayez pas un choc à chaque fois, j'ai envie de dire. Une fois qu'on comprend un petit peu les choses, c'est quand même plus facile. Vous allez comprendre pourquoi, d'un coup, elle fait ça ou elle ne fait plus ça. Voilà. Ça, c'est des heures. Et ne pas hésiter à parler aux soignants. Vous voyez, si vous avez le cœur gros de venir nous voir, nous dire ce qui vous heurte, ce qui vous fait mal, ce qui vous... Demandez des nouvelles. Il y a parfois des périodes où il y a des petites évolutions sympas, parce qu'on est quand même des équipes pluridisciplinaires. Donc, l'ergo qui intervient, la psychomotricienne, ou alors la psychoneuro, enfin, voyez qu'ils peuvent vous... Et puis, vous faire... Je ne peux pas culpabiliser aussi. C'est très important. Si vous n'arrivez pas à être autant présente que vous souhaiteriez. Il ne faut pas culpabiliser. Véronique, oui, vous dites que c'est difficile. Attendez, Jacinthe, attendez, excusez-moi juste un moment, parce que Véronique voulait intervenir en réaction, là, ce que vous nous disiez. Je vous en prie, remarque, juste une petite remarque. C'est vrai qu'on culpabilise beaucoup de ne pas aller voir suffisamment. Et moi, je ne peux pas plus, parce que, bon, je suis enseignante. Je n'ai pas des horaires très, très faciles non plus, malgré tout. Et puis, j'ai une maman qui vieillit assez mal aussi, ce qui fait que je m'occupe aussi de ma maman, quoi, beaucoup. Ce qui fait bon, alors... Voilà, et donc, mais je suis toute seule, je ne peux pas... Alors, pour moi, c'est d'autant plus difficile, quoi. Mais c'est vrai, en parlant de l'évolution de la maladie, ça se fait par étapes. Et là, il y a 15 jours, mon papa n'arrive plus à faire une phrase cohérente. Et je me suis dit, lui, qui bavardait tout le temps, quand j'allais le voir il y a encore quelques temps, il suffisait que je pose ma tête sur son épaule et il me racontait, il me racontait. Ça me berçait, quelques fois même, je m'endormais. Et à côté de lui, il m'avait la tête sur mon épaule comme une petite fille, en fait, avec son papa. Et puis là, il parle de moins en moins et je me suis dit, il va falloir que je consulte, parce que je ne pourrais plus supporter de ne plus en prendre ça. Oui, je comprends, bien sûr, c'est le lien. Après, il y a d'autres façons d'entrer en relation, en lien, mais enfin, à chaque fois, ce sont des étapes qui sont très douloureuses. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui dit, s'il y a dans votre ville ou à proximité un café des aidants, je vous le conseille vivement. Parce qu'il y a de très bons conseils qui sont apportés par des psys, souvent pour ne pas s'enfermer justement dans la culpabilité. Et en plus, on y rencontre des personnes qui vivent des situations semblables, même si chacun le vit. Évidemment, c'est unique ce que l'on ressent dans ces moments-là. Mais c'est important de pouvoir aussi se soutenir, s'entraider, en parler. Des personnes qui sont passées par ces moments-là, qui peuvent vous dire aussi un peu, elles, ce qui a pu les aider. Enfin, retrouver un peu de chaleur et de solidarité aussi, c'est important. Je vous propose qu'on marque une petite pause, les unes et les autres, musicales. On va souffler un petit peu, puis après, on accueillera Evelyne aussi, qui a des choses à nous dire à ce sujet. Donc, vous restez avec nous ? D'accord. A tout de suite. Pas de problème. Merci, oui. Evelyne, vous êtes là ? Evelyne, vous êtes avec nous ? Tout à fait, oui, oui. Merci de nous avoir rejointes. Alors, on vous écoute attentivement, parce que vous êtes vous-même confrontée à une situation de ce type. Je suis dans cette situation. J'ai 68 ans et j'ai des problèmes de mémoire. Et je suis une ancienne infirmière libérale. Et je me suis prise en charge avec différentes mutuelles et puis avec la caisse d'assurance maladie qui m'a dirigée vers des ateliers. Donc, pour le moment, sur Paris, je vais faire des stages de mémoire pendant 12 semaines, à raison d'une après-midi par semaine. Et je suis suivie à l'hôpital Broca, qui est dans le sud de Paris. Oui, mais, bon, alors, c'était là que vous craigniez, vous trouviez que vous aviez un petit peu des pertes de mémoire et autres, mais on n'a pas diagnostiqué des troubles apparentes d'Alzheimer. Pour le moment, non. Vous voulez faire un peu de prévention, en fait ? Oui, mais c'est pour rassurer les enfants de toutes les personnes qui ont... Vous voyez, je cherche mes mots. Qui sont confrontés, en tout cas, à des parents qui ont des pathologies de ce type. Voilà, et pour les aider. En tout cas, c'est important de savoir qu'il y a des consultations, donc mémoire, au sein des hôpitaux, où vous travaillez comme ça la mémoire, vous faites en sorte de la renforcer. Ce sont des stages, enfin, une semaine, enfin, c'est toutes les semaines, pendant 12 semaines. C'est des tranches comme ça. Donc, on peut soit travailler la mémoire, soit améliorer l'intérieur de la maison pour que ça soit moins dangereux, soit... Bien, je pense que c'est plein de conseils judicieux pour aider les familles et prendre soin de la personne qui est susceptible d'être malade. D'accord, je vous remercie. Je vous remercie, en tout cas, pour votre intervention, parce que ça permet de savoir que des personnes qui ont des questionnements par rapport, justement, à leur mémoire, peuvent aller au sein des hôpitaux. C'est des consultations mémoires ? C'est dans quel... Oui, à l'hôpital Broca, dans le sud de Paris. Oui, puis il y en a, certainement, dans d'autres hôpitaux. Oui, il y en a d'autres, certainement. Ça se développe de plus en plus. Je vous remercie, Evelyne. Oui, qui me parle, là ? C'est Jacinthe. C'est Jacinthe. Ça se permet, je vous appelle, moi, de la région Grand-Est. Donc, il faut savoir que c'est relativement nouveau. Il existe maintenant dans les pôles de géontologie ce qu'on appelle un hôpital de semaine. La spécificité, c'est de faire des bilans sur les personnes de plus de 65 ans ou à partir de 60 ans. Et, justement, on peut venir pour faire un bilan cognitif. D'accord. Si maintenant un proche ou la personne elle-même remarque certaines choses, elle fait appel à son médecin traitant qui prend contact avec l'hôpital de la région et qui dirige donc cette personne. Ça peut se faire sur une semaine en général et on va bilanter la personne et on va donc après interviennent effectivement neuropsychologues, neuropsychiatres, plein de personnes. La personne passe des tests et on peut donc voir s'il y a une démence, une démence apparentée à Alzheimer ou non, si elle est d'origine vasculaire. Voilà, ça apporte déjà beaucoup de réponses. Et je pense que cette dame étant du métier, elle fait effectivement de la prévention, ce qui est très bien, parce qu'elle a dû constater certaines choses. Alors que pour les personnes lambda, ce n'est pas toujours évident de constater. Donc, n'hésitez pas à en parler à vos médecins traitants d'abord, qui vont vous diriger après vers ce genre de service. Et à l'inverse, il y a des personnes qui s'alarment parce qu'elles ont quelques petits troubles de concentration, des problèmes, elles ont l'impression qu'elles perdent, qu'elles cherchent leurs mots, qu'elles perdent leur mémoire. Et ces consultations peuvent les rassurer parce qu'on peut avoir ces troubles-là sans pour autant présenter des troubles de démence ou des troubles d'Alzheimer. Et quand vous dites hospitalisation semaine, c'est-à-dire les personnes sont réellement hospitalisées ou si elles viennent en journée, juste hospitalisation de jour ? Non, c'est-à-dire que les personnes sont hospitalisées, c'est un côté sympathique, que la semaine, du lundi au vendredi. Donc nuit également, c'est ça ? Et puis qu'elles viennent chez elles. D'accord. Voilà. Donc c'est quand même plus supportable et si besoin, elles reviennent le lundi d'après. C'est important de le savoir. Merci pour cette information, Evelyne et Jacinthe. Il y a une chose aussi que vous disiez, Jacinthe, c'est que souvent, vous constatiez que le malade d'Alzheimer souffre moins de la maladie que les proches. Beaucoup, beaucoup. Oui, c'est pour ça que j'insiste à tous les... C'est important de le dire aussi. Peut-être que j'entends à Cathy, Véronique, enfin, et tous ceux qui sont concernés par ça. Parce que là aussi, on sait bien que ça touche certaines, selon les zones du cerveau qui sont atteintes, vous disiez, parfois c'est le langage qui va être affecté, d'autres fois c'est la motricité. Mais il peut y avoir aussi l'affectivité, qui peut être un peu émoussée. Donc au niveau des émotions, il ne ressent pas cette tristesse que peuvent ressentir les proches, évidemment. Vous pouvez avoir connu un parent, toujours très, dans la réserve, qui va d'un coup être totalement désinhibé. Ça risque de vous choquer, il va vous sortir des grossièretés. Oui, c'est un des signes d'ailleurs qui peuvent alerter quelqu'un comme ça, qui se met à être assez grossier. Il faut l'intérêt de se faire accompagner et de se faire expliquer le cheminement de la maladie, les différentes étapes. Et quand vous n'en pouvez plus, écoutez-vous. Et à ce moment-là, prenez le téléphone, appelez le service et demandez simplement des nouvelles. Qu'est-ce qu'il a fait ce matin ? Qu'est-ce qu'elle a fait hier après-midi ? Ne vous sentez pas dans l'obligation d'aller. Je ne suis pas une bonne fille, je n'ai pas été depuis deux jours. Avant que l'on se quitte, je voulais donner quand même les coordonnées de l'association France Alzheimer, 0800 97 20 97. France Alzheimer, 0800 97 20 97. Vous pourrez retrouver toutes les coordonnées sur la page Facebook de l'émission. Paul avait fait une petite vidéo, la première, où il vous indiquait toutes les coordonnées sur la page Facebook de l'émission. Cathy, j'espère que tous ces échanges, tous ces intervenants vous ont permis un peu de... Ah oui, oui. Vous vous en avez un peu réconforté. Ne vous oubliez pas. Votre parent est pris en charge. On est souvent volontaires pour travailler dans ces services-là. Alors pensez aussi à vous. Merci beaucoup, Jacinthe. Vous nous avez été d'un soutien précieux ce soir. Bon courage à Cathy, à Véronique, à Evelyne et à toutes les personnes concernées. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle nuit. Je vous dis à demain. Il est une heure du matin et vous écoutez au repas. Je vous dis à demain.